La quatrième séance de notre cycle, l'adaptation au cinéma de l'écrit à l'écran, est consacrée à un des trois contes de Flaubert, un cœur simple. Les trois contes, c'est la fin de la carrière de Flaubert. Il a été considéré dès sa parution comme un chef d'œuvre. Et un de ces trois contes, un cœur simple, a été adapté au cinéma par Marion Linde, qui est une actrice de télévision plutôt, mais qui a, je crois, arrêté d'être actrice pour devenir réalisatrice. Et je veux dire, du premier coup, elle a fait un film vraiment magistral, qui en plus est un film intemporel, parce que, évidemment, l'histoire de Flaubert est située au 19e siècle. Et là, dans le film, on ne se pose pas du tout la question à quelle époque sommes-nous. On est vraiment concentré sur les personnages. Alors, Flaubert, c'est assez spécial parce que son ami Georges Sand, qui était une femme, comme tout le monde le sait, son ami Georges Sand disait « Toi, tu es un écrivain de désolation, moi, je suis un écrivain de consolation. » Il disait « Tu ne rends plus malheureux les gens qui te lisent, moi, j'essaye de les rendre un peu moins tristes. » Et ça avait touché Flaubert à tel point que, lorsqu'il écrit « Un cœur simple », il envoie des lettres à des amis et dit « Vous allez croire que je vais faire, encore une fois, un récit ronique, vitriolesque. » Eh bien, pas du tout. Je vais écrire ça très sérieusement. Et de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit de retracer, pendant plusieurs décennies, le parcours d'une petite bonne qui est au service d'une veuve. Elle s'appelle Félicité. Et cette femme est totalement dans le don de soi. Elle n'arrête pas de rendre service. Elle va même avoir un accident pour sauver les enfants de sa patronne. Elle va se prendre d'affection pour toute une série de gens qui ne lui rendront vraiment pas. Et c'est donc l'histoire d'un dévouement total. Effectivement, sous la plume de Flaubert, on aurait pu croire que ça allait prendre un tour très sarcastique. Critiquer cette espèce de générosité qui, au fond, n'est jamais payée de retour. Pas du tout. Au fond, c'est une histoire. Flaubert le disait « Je veux faire pleurer Margot ». Donc, c'est une histoire déchirante. Sandrine Bonner y trouve un de ses plus beaux rôles. Le roman était situé au XIXe siècle. Et Marion Linde n'a pas seulement essayé de gommer tout ce côté film historique, film en costume. En plus, elle n'avait pas le budget. À un moment donné, elle a un neveu, Victor, qui doit partir s'embarquer sur un bateau pour les Amériques à Honfleur. Et il est évident que quand on lit le texte de Flaubert, il va falloir 250 figurants, un navire d'époque, etc. Elle a totalement gommé ces scènes-là pour se concentrer uniquement sur les personnages. Et ce qui est très beau par rapport au roman, c'est qu'elle a développé le personnage de Madame Aubin, la patronne. Parce qu'évidemment, dans un roman, il est facile de ne pas décrire un personnage, de le laisser quasiment hors champ. Au cinéma, si le personnage est visualisé, il existe. Et donc, Marion Linde a essayé de l'étoffer au maximum. Et les rapports entre ces deux femmes deviennent de plus en plus chaleureux au fur et à mesure du film. Parce qu'au fond, elles ont une sorte d'égalité dans le malheur. Alors, il y a beaucoup de scènes où il a fallu faire une adaptation. Et Marion Linde a fait un film, franchement, féministe. Elle vient de la campagne, elle vient de la province. Et elle a intégré toutes ces données-là. Il y a par exemple une scène où on a l'orgasme de Félicité. Chose que Flaubert était incapable de concevoir. Parce que Flaubert, on sait, il est un peu macho. Et je pense qu'il ne pouvait pas concevoir qu'une femme puisse avoir vraiment du plaisir. Surtout qu'elle ne l'a pas vraiment dans l'action. Alors, voilà, ce sont des petites touches. Il y a aussi la description du chagrin de Félicité. Par exemple, lorsqu'elle apprend que la fille de sa patronne est décédée. Et la scène est changée par rapport au roman. Et ça donne quelque chose de très très beau dans le film. Voilà, donc c'est un film assez unique. Et je veux dire, la nouvelle, le conte fait à peu près 80 pages. Donc c'était un matériau idéal. On sait que, bon, Madame Bovary, par exemple, Chabrol en a fait une belle adaptation. Mais il y a un dixième de ce qu'il y a dans le roman. Parce que le roman est très touffu. Et le piège aussi avec Flaubert, c'est qu'on croit que c'est un auteur facile à adapter. Parce qu'on sait que Flaubert, non seulement il avait son gueuloir. C'est-à-dire qu'il criait ses textes pour voir leur résistance à la parole. Il faisait une lecture de ses propres textes pour voir leur rythme. Mais on sait aujourd'hui aussi qu'il faisait quasiment un découpage thématographique des scènes. Et qu'il jouait les scènes. Il jouait dans la pièce où il écrivait. Ou quand il écrivait une scène champêtre, il allait se balader dans les champs. Et il jouait les personnages. Et donc on a cru à cause de cela, et aussi à cause de certaines techniques d'écriture qui annoncent le montage alterné au cinéma, on a cru que ce serait facile à adapter Flaubert. Or, pas du tout. La musicalité de sa prose est quelque chose d'absolument intraduisible. Alors il faut jouer sur d'autres aspects. Et Marion Linde le fait en rendant plus contemporain ce conte et en étoffant ce personnage de Madame Aubin qui est très à l'arrière-plan dans le conte. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !